Bonjour, bonsoir chères toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, il me plaît de vous apporter une solution pratique, une solution métaphysique pratique sur un mal, une maladie, ça dépend de ce que vous voulez, comment vous voulez nommer la chose, que les gens appellent souvent l'endométriose. En général, je ne veux pas spécifier mon intervention sur l'endométriose, je vais juste élargir sur tout ce qui concerne les douleurs pelviennes, tout ce qui concerne de façon générale les douleurs menstruelles ou les menstrues douloureuses ou les douleurs bas ventrales que la plupart des femmes surtout ont en ce qui concerne leur domaine utérin et également en ce qui concerne leur menstruation. Ce sujet m'intéresse parce que des gens m'ont saisi sur la question pour que je puisse les aider à comprendre, disons, ce qui ne va pas. Je suis l'homme des principes premiers, il est de ma responsabilité de pouvoir faire ressortir les principes premiers qui manquent lorsque certaines situations se présentent. Je vous assure, ce n'est pas tâche facile parce qu'aller à la quête des principes premiers à travers ce que j'appelle le code d'Osiris, ce n'est pas non plus facile, mais dès que j'ai la possibilité de ressortir certains codes, et bien, naturellement, je vous les mets à disposition. Donc, si vous souffrez des douleurs mensuelles, de l'endométriose ou des douleurs pelviennes ou ce genre de douleurs qui ont cours dans la zone, dans la maison de la femme, comme on a coutume de le dire en Afrique, alors cette capsule vous concerne. Je vais faire plusieurs capsules et cette première capsule concernera une technique très simple pour vous aider justement à régler le problème. Je vais vous donner plusieurs méthodes et il y en a qui marcheront pour certains, qui ne marcheront pas pour d'autres personnes et il y a des raisons pour cela. Cela dépend en général des neuf personnalités dont vous êtes configurés et vous comprenez également que je vous donnerai neuf méthodes qui vous aideront justement à régler votre problème. Il est vrai que je parlerai beaucoup plus tard de ces neuf personnalités que nous constituons en général. Neuf personnalités qui font que des fois certaines choses peuvent marcher pour nous et ne pas marcher pour d'autres personnes ou des fois il y a une chose qui ne marchera que parce que c'est pour nous que ça doit marcher ou peut-être nous l'adaptons pour nous ou il y a une personnalité de nous qui rejette la chose pendant qu'une autre personnalité qui l'accepte. Souvent quand la majorité des personnalités qui nous constituent l'acceptent, la chose marche évidemment pour nous. Mais ce que je vais vous proposer marchera vraiment de toute façon parce que vous aurez des résultats incroyables et vous en serez étonné. Ce n'est pas de la magie prestidigitation telle que vous la connaissez, mais il s'agit de la magie naturelle, des choses naturelles, savoir mettre une feuille sur une autre feuille, comme on le dit en Afrique. Et dans ce moment, Madame a dit ou carrément savoir mettre, disons, un principe sur un autre principe pour produire une dynamique capable de résoudre une situation. Alors, je le répète encore une fois, si vous souffrez de cette endométriose ou même des douleurs du bas-ventre ou vous avez des problèmes au niveau de vos menstrues, cette capsule et bien d'autres capsules sont faites pour vous. De quoi il s'agit lorsque dans la zone, dans la maison de la femme, on ressent des douleurs, des douleurs que scientifiquement on peut qualifier, qu'on peut apprécier scientifiquement et c'est normal puisque la science se base sur des faits et quand il y a douleur, c'est qu'il y a des faits, des phénomènes qui se produisent au niveau donc de la maison de la femme et ces phénomènes, la science constate l'effectivité physique de ces choses, la récurrence et la science tire des conclusions, c'est normal. Mais ce que la science également doit savoir, c'est que les lois scientifiques sont des lois de la nature et que les lois de la nature sont naturellement des lois de la magie. Ce qui fait que magie et science sont toujours ensemble même si les deux travaillent dos à dos pour le moment puisque les mêmes lois de la nature sont les mêmes lois qui utilisent la science et ce sont les mêmes lois qui utilisent la magie. Donc pensez comme un enfant, vous avez des lois de la nature. Lorsque la science utilise ces lois, la science a des résultats. Lorsque la magie utilise ces lois, la magie a des résultats. Ça veut dire que justement, la science et la magie sont les deux faces d'une même pièce. Et cette pièce-là, c'est justement les lois de la nature. Et donc nous, nous travaillons dans le domaine de la métaphysique, c'est-à-dire la connaissance des principes premiers dont l'utilisation dynamique peut nous produire des faits. Voilà tout simplement ça résumé la métaphysique. Maintenant, revenons à ce qui nous concerne. Quel est le principe qui est derrière le fait que justement, une femme puisse souffrir d'endométriose ou qu'une femme puisse avoir des douleurs si intenses, si douloureuses ? Et naturellement, ça conduit souvent à l'infertilité ou à d'autres complications bas ventrales ou qui se déroulent dans le vagin de la femme, dans la maison de la femme. Il faut comprendre une chose. Rien ne se produit dans le monde du phénomène, dans le monde du phénomène, dans le monde physique, si cette chose ne procède pas d'un principe premier. En fait, de son principe premier, c'est la perturbation vibratoire au sein de son principe premier qui inaugure une loi dynamique, laquelle va créer des faits. Que ce soit un tremblement de terre, que ce soit un raz-de-marée, quels que soient les mouvements qui ont cours dans le monde physique, leurs origines sont toujours liées à des lois spirituelles. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, selon la trilogie métaphysique de principes, lois et faits. On peut le dire autrement, esprit, âme et corps, c'est la même chose. OK, revenons à cela. Vous savez, l'intérieur de la femme, la maison de la femme est intimement liée à une partie de notre monde terrestre. Cette partie de notre monde terrestre qui est également associée à Neftis et qui est associée également à la momie du corps d'Osiris. C'est d'ailleurs pourquoi au niveau des pyramides, il y a toujours une pyramide inversée qui est à l'opposé de la pyramide que vous voyez normalement, qui est considérée comme étant la pyramide femelle, on va le dire comme ça pour le moment. Mais il s'agit d'une pyramide inversée qui génère une autre forme d'énergie. Son rôle, c'est de prendre de l'énergie, disons, du noyau de la terre et de la transmuter, tout comme la pyramide que nous connaissons est en mesure de prendre de l'énergie du roux pour pouvoir l'envoyer par transmutation vers le bas et les énergies des deux sont centralisées. Et donc, cette pyramide inversée est également représentative de la dimension de la maison de la femme et concerne tout ce qui est chetonien, tout ce qui est souterrain, tout ce qui est rouge-feu, tout ce qui est dragon, dragonien, tout ce qui est mouladara chakra, donc kundalini, si vous voulez, mais essentiellement tout ce qui est entité souterraine des mondes. Et donc, généralement, si une femme a des complications au niveau de son bas-ventre, alors que son bas-ventre représente le monde souterrain, pas le monde terrestre, le monde souterrain, c'est important de comprendre ça. C'est qu'il y a un conflit entre le monde souterrain de la femme et le monde souterrain de la terre. C'est quelque chose que les gens ne constatent pas souvent. Lorsqu'il y a conflit entre le monde souterrain tellurique terrestre et le monde souterrain de la femme, c'est-à-dire la maison de la femme, la femme expérimente ce type de conflit dans son utérus qui donne lieu naturellement à des douleurs extrêmes, à des douleurs extraordinaires. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, c'est dans l'utérus de la femme que se retrouvent la plupart des énergies souterraines, des énergies chetoniennes, des énergies qui sont liées au noyau de la terre. Cela veut dire que la terre, le souterrain de la terre, c'est-à-dire l'énergie souterraine de la terre et l'énergie souterraine de la maison de la femme sont très liées ensemble. Cette énergie est vraiment en relation avec le féminin de la femme, le féminin sacré de la femme, ce qui fait que quand une femme, que ce soit venant de ses incarnations passées ou venant de sa mère, ou venant de sa lignée de sang et donc de ses mémoires ancestrales, ou venant d'elle-même. Et donc, il existe des situations dans son sang, puisque c'est le sang qui synthétise tout ça. Il existe des situations dans son sang, des éléments spirituels qu'on va qualifier d'entités spirituelles de son sang qui portent la transgression. Vous voyez, qui portent la transgression liées donc au monde de la terre, au souterrain, c'est normal qu'une personne qui provienne de cette lignée de sang, une femme qui vient dans cette famille-là et qui porte l'identité sanguine de cette famille, eh bien, cette femme peut porter justement, disons, le résultat ou le résultif de cette transgression. Et donc, cela peut lui poser un véritable problème. Donc, c'est lié à la transgression. Vous voyez, une transgression, un désaccord entre justement la terre elle-même dans son monde souterrain et la maison de la femme. Je veux retenir une chose. Cela peut ne pas provenir de la femme elle-même. Cela peut provenir de son sang, de sa lignée de sang, comme par exemple dans des vies passées, de ses mémoires ancestrales ou de la femme elle-même ou d'autres personnes, puisqu'en fait, quand on hérite d'un sang, on n'hérite pas seulement des actes qu'on a posées soi-même. On hérite également de ce qui caricature ce sang, cette lignée de sang. On appelle ça une responsabilité. Être responsable ne veut pas dire que c'est forcément vous qui avez créé un karma, mais cela veut dire que votre karma favorise, disons, d'autres karmas et donc vous êtes responsable du fait que votre karma a favorisé d'autres karmas. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la responsabilité. Par exemple, peut-être que je ne suis pas celui qui a causé, disons, un mal à moi-même, mais si le mal m'arrive, c'est également mon karma qui a favorisé que telle chose m'arrive. Et donc ce qui m'arrive et qui n'est pas directement lié à mon karma est néanmoins lié à ma responsabilité, puisque de mon karma, je me crée un certain nombre de situations qui viennent me poignarder dans le dos. C'est la responsabilité. C'est pourquoi la responsabilité est considérée toujours comme étant, disons, un darman pour régler le karma ou considérée comme étant une attitude pour reconnaître la présence d'un karma. Ça veut dire que si aujourd'hui, je dis n'importe quoi, une voiture qui roule vient cogner le mur de ma maison, quand même, je ne suis pas allé chercher la voiture pour cogner le mur de ma maison. On est d'accord. Mais toutefois, la question pourrait être pourquoi cette voiture a tourné, tourné et est venue cogner le mur de ma maison. Un autre exemple, c'est l'exemple d'un maître. On dit qu'il est en train de passer et pas me garder une femme à verser de l'eau sur lui sans regarder que quelqu'un passait. Et la femme s'est confondue en excuses. Et le maître de lui dit, mais non, ce n'est pas à toi de m'excuser. C'est ma faute parce que moi, je ne devrais pas être là. Donc, celui-là estime qu'en fait, c'est lui qui ne devait pas être là et que s'il est là, c'est que son karma l'a positionné là. Donc, sa responsabilité est engagée. En fait, c'est une attitude que l'on crée soi-même pour se donner un pouvoir, vous voyez, pour acquérir le pouvoir d'anticiper sur les choses. Car plus vous êtes responsable, plus votre conscience s'élargit. Et donc, celui qui dit non, ce n'est pas ta faute, c'est ma responsabilité, il ouvre bien sa conscience. Est-ce que vous voyez un peu ? C'est ce que ça veut dire. Donc, pour dire que lorsque vous naissez dans une famille, ce n'est pas que vous avez causé tout le malheur de la famille, pas forcément. Ça veut dire également que votre karma vous a positionné à un endroit. Et parce que vous êtes à cet endroit à cause de votre karma, eh bien, toutes les autres choses peuvent naturellement vous arriver. Vous ne pouvez pas construire votre maison au bord des rails et dire que vous n'allez pas entendre le train passer. Et ce que vous voyez, c'est à peu près ça. Donc, un karma peut en favoriser d'autres. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps. Je veux juste vous faire comprendre qu'il faut sortir de l'idée du karma, de mon karma basique, où on dit c'est mon karma, c'est mon karma. Oui, c'est normal, mais ça ne doit pas conduire à la culpabilité. Et donc, je veux dire par là que tout ce qui arrive et qui est lié à ce désaccord entre le monde souterrain, vous voyez, et la maison de la femme est en relation avec une transgression. Est-ce que vous voyez, c'est en relation avec une transgression spirituelle? Et cette transgression peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être une transgression envers les morts. Ça peut être une transgression envers les vivants parce qu'on n'a pas permis à un vivant devenu. Ça peut être lié à des transgressions envers les ancêtres, envers des rites associés aux entités souterraines. Vous voyez un peu, mais c'est néanmoins la transgression. Il y a une transgression. Cette transgression, elle est portée par votre âme. D'accord? Tout ce que vous faites, tout ce qui vous arrive est toujours porté d'abord par votre âme. Et votre sang et votre âme sont très intimement liés ensemble. Donc, c'est porté par votre âme, c'est porté par votre sang et vous en ressentez la douleur. La situation peut être réglée, c'est-à-dire cette transgression envers le monde, envers le monde souterrain, cette incompatibilité entre le monde souterrain de la femme et le monde souterrain de la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être que vous ne saisissez pas la profondeur de ce que je dis, mais pour vous donner un détail simple, c'est que le monde, la maison de la femme et le monde souterrain sont entremêlés. Est-ce que vous voyez ça? La maison de la femme et le monde souterrain sont entremêlés ensemble. Et donc, le monde souterrain, avec tout ce que le monde souterrain possède, en termes d'entités versatiles, entités démonses et entités souterraines, avec tout ce que cela contient, enfin, de divinités souterraines, c'est de la même manière que la maison de la femme également possède toutes ces choses. Et donc, normalement, la femme est un être complexe parce qu'elle est toujours habitée par des entités. Elle est toujours habitée par des esprits, appeler cela des entités souterraines. Elle est toujours habitée par ces forces-là. Et donc, s'il arrive qu'à travers la tradition de la femme ou des comportements ou à travers, disons, sa lignée de sang ou à travers un comportement d'un ancêtre qu'un individu incarne, donc les causes sont multiples, la femme peut souffrir dans sa maison parce que, justement, elle représente dans cette incarnation une transgression qui peut être liée à elle-même uniquement comme cela peut provenir de son sang, de sa lignée de sang. Cette transgression montre qu'il y a un désaccord entre le monde souterrain de la terre et le monde souterrain de la femme. Et donc, c'est à la limite comme une punition, mais je n'aime pas trop ce mot, mais c'est une conséquence de cette transgression qui amène justement ce que nous appelons les douleurs bas ventrales. Que cela soit simplement des douleurs mensuelles ou allant jusqu'à la limite à des douleurs extrêmes ou à des complications, c'est parce qu'il y a transgression. Cette transgression peut être multiforme. D'accord? Ça peut être lié à des avortements, mais pas forcément de cette femme-là. Ça peut être lié donc à des offenses envers les entités souterraines. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais toutes ces raisons tournent autour d'une seule chose, une transgression. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comment résoudre vraiment le problème de cette transgression-là? C'est qu'il faut utiliser d'abord et avant tout les menstrues de la femme pour régler la transgression. C'est important. Comme je l'ai dit, je vais vous montrer plusieurs méthodes. Ce sera à vous de choisir la méthode qui vous convienne. Il y a des méthodes qu'on peut utiliser qui concernent les menstrues. Il y a des méthodes qui ne concernent pas les menstrues qu'on peut également utiliser. Donc, je commence par les méthodes qui concernent les menstrues. Et donc, à ce niveau, je vais vous donner une première technique qui est très simple, très facile, mais cela nécessite vraiment que vous soyez discipliné, que vous ayez de la volonté, que vous soyez déterminé et que naturellement, vous fassiez l'exercice simplement, comme cela doit être fait. C'est un exercice qui a déjà aidé beaucoup de personnes. Et quand il y a de cela, c'est aujourd'hui ou hier, une dame m'a contacté pour cette histoire d'endométriose. Je me suis dit, pourquoi justement ne pas revenir sur cette technique de façon publique ? Si vous êtes dans le groupe des menstrues de la femme, ce qui est bien d'ailleurs, vous aurez les préliminaires de ce qu'on appelle force, pouvoir et puissance des menstrues. Je vais donner toute une connaissance sur les menstrues. Et ce n'est pas fini, j'en donnerai toujours. Et c'est tellement d'autres connaissances liées à ce que je vais vous faire. Ça va être fait également dans les menstrues. Mais ici, je voudrais vous faire peut-être un cadeau. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez recueillir le sang menstruel. Vous recueillez le sang menstruel dans un bol. D'accord ? Comment recueillir le sang menstruel ? Soit vous utilisez la coupe menstruel pour recueillir du sang menstruel, soit justement, si c'est des serviettes que vous lavez, que vous allez mettre comme le faisant nos grands-mères. Vous mettez cette serviette-là et vous recueillez le sang. Donc, en nettoyant, en lavant légèrement avec de l'eau dans un bol qui n'a jamais servi. Du moins, comme je l'ai dit dans la formation sur les menstruels, recueillez naturellement votre sang menstruel. De plusieurs méthodes, vous êtes une femme. Débrouillez-vous pour recueillir votre sang menstruel. Maintenant, quelle est cette première méthode extraordinaire ? Vous n'avez absolument rien à faire. C'est très important de savoir ce que je veux dire. Vous n'avez rien à faire. C'est important de comprendre ça. Vous prenez donc le bocal ou le bol dans lequel vous avez mis le sang mensuel que vous avez recueillir, soit avec un peu d'eau ou du sang pu mensuel. Ensuite, vous prenez le sang mensuel et vous le mettez devant vous. Si vous n'avez pas de bocal, ce n'est pas grave. Vous pouvez prendre la serviette mensuelle. Cela suffit. Et donc, vous prenez le sang mensuel devant vous et la première chose à faire, c'est l'odeur. Vous ne devez pas être, disons, en désaccord avec votre odeur. L'odeur de vos menstruels a quelque chose de spirituel sur la femme, pour la femme. Donc, quand les femmes elles-mêmes sont en désaccord avec leur odeur mensuelle, ce n'est pas normal. Je vais même vous dire, par exemple, un exemple de transgression. Parce que les gens vont me dire, mais il faut donner des exemples de transgression. En termes de transgression, par exemple, c'est l'utilisation des pilules abortives. Comme par exemple, l'utilisation des pilules pour freiner, pour dérégler le cycle mensuel. Ce sont des transgressions. Il faut en être conscient. Par exemple, et plus il y aura cette transgression, plus il y aura des désaccords avec la terre. Le fait de ne pas faire le rituel des premiers mensuels, c'est une transgression. Par exemple, est-ce que vous voyez ? C'est pourquoi je dis, il y a beaucoup de choses qui concourent à cette transgression-là. Et s'il y a eu des parents dans votre famille, dans votre lignée de sang, qui ont fait des avortements, cette transgression-là peut se traduire également sous cette forme. Un désaccord avec le souterrain de la terre, qui est censé être votre souterrain. Puisque c'est là, c'est de là que nous naissons et c'est là où nous mourrons. C'est ça, c'est notre lieu de naissance et de mort. C'est la maison de la femme. Revenons donc à la méthode. Vous recueillez le sang. La première chose, c'est l'odeur. Vous devez inspirer, expirer, inspirer, expirer et inspirer votre odeur. L'odeur mensuelle, vous devez respirer cela. Sans être en désaccord avec cette odeur-là, vous devez respirer cela. C'est important parce que cela a, disons, un pouvoir psychique. L'odeur mensuelle a un pouvoir psychique, a un pouvoir sur votre psyché et sur votre sang. D'ailleurs, tout ce que nous respirons va forcément dans le sang. Si vous ne le savez pas, sachez-le. Et donc, respirer cette odeur-là, cela va créer une compatibilité avec le sang solaire opposé au sang de lune ou au lunaire. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est les yeux. C'est là que toute la magie va se jouer. Les yeux. Je vais vous demander de regarder à l'intérieur de votre sang menstruel. Je dis bien de regarder dans le sang menstruel pendant longtemps. Vous n'avez rien à faire, comme je le disais. C'est de prendre le sang et de regarder dedans. De regarder juste le sang menstruel. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et si vous avez des yeux pour reconnaître certains symboles, c'est parce que l'âme se retrouve dans ces symboles. Et le fait de voir n'est pas seulement lié aux yeux, c'est lié à l'identité même de votre esprit. Car l'esprit voit. Les yeux regardent, mais l'esprit voit. Et donc, voir relève de l'esprit. C'est pourquoi c'est toujours lié à l'œil de Russe. Voir. C'est lié, n'est-ce pas, à l'esprit. Donc, vous voyez. Donc, pour le moment, vos yeux ne feront que regarder le sang menstruel pendant que votre esprit va voir. Laissez vos yeux s'imprégner du sang menstruel. Je ne vous demande pas de mettre du sang menstruel sur vos yeux. Je n'ai pas dit ça. Je dis bien de regarder, de voir, de contempler le sang menstruel. Non pas pendant une minute. Non pas pendant deux minutes, ni pendant trois minutes, mais pendant très longtemps. Si vous avez envie, vous pouvez aller à 15 minutes. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder le sang menstruel. Parce que ce que je cherche à faire, c'est, tout en voyant dans le sang menstruel, c'est de laisser le sang menstruel voir en vous. Car quand vous voyez à l'intérieur de la chose, quand vous sortez du, de regarder et que vous tombez dans voir, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous voyez, vous voit. Et donc, pendant que vous contemplez, pendant que vous voyez à l'intérieur du sang menstruel, votre âme va s'ouvrir et le sang menstruel, en tant qu'entité vivante, va voir en vous. Cette méthode, elle est puissante. C'est d'ailleurs pourquoi il est important de connaître le nom secret du sang menstruel. Je l'ai donné dans la formation sur le sang menstruel. Prenez le temps de regarder à l'intérieur du sang mensuel pendant le temps que vous voulez. Cette technique n'est pas faisable uniquement par une femme. Cette technique, elle peut être faite par un homme. Mais vous me demanderez, mais quel est l'avantage? Puisque l'homme, lui, il n'a pas à souffrir de ce genre de douleur. Oui, mais l'homme porte également en lui un sang qui porte forcément une transgression. Et donc, l'homme peut le faire tout comme la femme peut le faire. Et un homme, en le faisant, prépare déjà sa lignée de sang à ne pas subir cette transgression-là. Ce désaccord entre votre âme et votre bas ventral, vous, les femmes, il faut rétablir l'ordre naturel. Pour rétablir l'ordre naturel, c'est tout simplement, si vous voulez même simplifier, prenez même un tissu blanc, un tissu de, si vous voulez, demi-mètre carré, et plongez ça dans le sang menstruel. Je vous donne des idées. Et si vous avez un lieu personnel à vous, une fois que vous l'aurez sorti du sang mensuel et que vous l'aurez sorti et tout ça, ce linge-là, vous le mettez quelque part et vous le contemplez. Mais comme vous pouvez avoir du sang mensuel dans un bocal, contemplez le sang mensuel. Regardez dedans pendant longtemps. Si vous voulez accélérer le processus, pourquoi ne pas regarder dedans pendant 30 minutes le matin, à midi et le soir, ou le matin et le soir. Tout ce qui est important, c'est de regarder dedans. Vous n'avez rien d'autre à faire que de regarder dedans. Une fois que vous aurez regardé dedans pendant un bon moment, vous allez voir que tous vos rêves vont changer. Vous allez voir que votre rapport entre vous et le sang va changer. Et vous allez ressentir des choses dans votre bas-ventre. Et si vous êtes un homme, vous allez ressentir également des choses dans votre bas-ventre. Mais le plus important, le plus important, le plus important, c'est la partie de la conclusion. Lorsque vous avez passé suffisamment de temps, parce que cela ne se fait pas, disons, tout au début. Ce que je veux dire ne se fait pas au début. Ça se fait après un bon moment. Lorsque vous vous êtes familiarisé avec le sang mensuel pendant quelques jours et vous êtes convaincu vous-même maintenant que le sang mensuel est vous, vous vous regardez. Parce que quand vous regardez dans le sang mensuel, le sang mensuel regarde dans votre âme. Et vous faites cette contemplation-là ensemble. Lorsque vous êtes sûr maintenant que vous ressentez le sang mensuel et que le sang mensuel vous ressent et que vos rêves même le traduisent, c'est là où vous pouvez conclure l'événement. Et comment est-ce que vous allez conclure l'événement ? Eh bien, il vous faudra prononcer une incantation. C'est comme ça que ça se passe. Il vous faudra prononcer une formule, une vérité universelle. Vous voyez ? Et c'est sur cette vérité universelle que le sang mensuel est vous. Vous, vous êtes, le mot n'est peut-être pas judicieux, mais je vais l'utiliser quand même. Vous les deux, vous êtes selés dans un accord. Est-ce que vous voyez ? Vous les deux, vous êtes selés dans un accord. Vous n'avez rien à dire. Vous regardez seulement. Laissez votre âme s'imprégner du sang mensuel. Laissez le sang mensuel imprégner votre âme. Laissez vos yeux contempler dans le sang mensuel pour que le sang mensuel contemple votre âme. Cette rencontre-là, qui est appelée également la vérité, vous permet de vous ouvrir au sang mensuel, qui est une entité vivante, et de laisser le sang mensuel s'ouvrir à vous. Et lorsque vous aurez fini ce contact visuel, d'ailleurs l'odeur également est là, on peut dire les deux, ce contact visuel sur toi et le sang pendant longtemps. Ça peut être sur plusieurs jours, ça peut être sur plusieurs moments. Vous décidez maintenant de prononcer une parole qui va vous seler tous les deux dans cet accord. Et il n'y a pas meilleure parole que celle qui invoque la lumière. C'est ça, la partie la plus importante. Vous pouvez donc prononcer une parole comme une parole simple, hein? Toi et moi, nous sommes un. C'est une parole que vous pouvez prononcer. C'est à vous de décider. Tout comme une parole tout à fait simple, hein? Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Comme une parole consacrée peut être, par exemple, que la vie engendre toujours la lumière, éternellement les bénédictions. Une autre parole, peut-être beaucoup plus personnalisée, serait que tu es la lumière de mon âme et je suis la lumière de ton âme. En fait, il faut trouver un principe spirituel dans lequel vous, les deux, vous arrivez à être le reflet l'un de l'autre, à trouver la paix. D'accord? Tu es ma lumière, je suis ta lumière. C'est également bien. Je vous donne des idées parce que depuis quelque temps, je veux éviter de donner des formules stéréotypes que les gens vont réciter simplement, sans implication intérieure. Mais la partie la plus importante, c'est quand vous allez être en contact avec le sang mensuel, visuellement. Le reste, c'est juste votre formule à vous, entre vous et le sang mensuel, qui est un peu comme une formule d'accord entre vous. Vous pouvez même la trouver avant de faire ce rituel. Vous pouvez la créer, mais cela doit correspondre à un principe spirituel. Et d'ailleurs, je vous propose un livre qui contient l'ensemble d'un certain nombre de symboles spirituels. Ce livre, je l'ai intitulé « La géométrie du sang ». Vous ne trouverez dedans que des principes premiers que j'ai énoncés, des géométries qui se trouvent dans le sang. Et vous pouvez utiliser une formule qui marche bien avec la lumière, avec le reflet. Et cela devient votre formule à vous. Et c'est avec ça que vous suelez. Pourquoi je dis ça ? Parce que lorsque vous allez faire ce rituel-là et que vous allez finir ça, le sang mensuel reconnaît cette formule. Vous également, vous reconnaissez cette formule. Vos âmes reconnaissent cette formule parce que le sang mensuel a une âme. Et donc, s'il arrivait durant le processus qu'une douleur semble revenir, c'est cette formule que vous devez réciter en posant vos deux mains sur le bas-ventre. Et vous faites une petite pression vers l'intérieur et vous prononcez la formule trois fois. s'il arrivait que la douleur devait revenir. C'est pourquoi cette formule doit être un peu unique en son genre. Cela doit sortir des formules usuelles, peut-être. Mais cela doit être une formule à vous que vous êtes le seul à avoir trouvée, mais qui incalme vraiment l'émergence de la lumière. et à partir de là, vous l'utilisez lorsque vous sentez que quelque chose veut ressentir, ressortir de vos bas-ventres comme étant une douleur, on ne sait pas. Mais toujours est-il que cet exercice, premier exercice, va énormément régler le problème des douleurs bas-ventrales, des problèmes liés à l'endométriose. Faites-le une fois, deux fois, trois fois et ensuite attendez. D'accord ? Et vous verrez quel sera le résultat. Quand je le dis ainsi, je le dis par exemple pour une femme qui vient d'avoir ses menstrues, elle le fait le premier jour, elle le fait le deuxième jour et si ses menstrues continuent, elle le fait le troisième jour, elle le fait le quatrième jour, elle le fait également le cinquième jour si elle a ce type de problème. Mais elle le fait vraiment parce qu'il faut consacrer du temps pour que les yeux contemplent vraiment le sang menstruel. C'est cette partie qui est importante pour moi. Je ne peux pas tout vous expliquer, mais quand vous regardez dans le sang menstruel, le sang menstruel regarde en vous et vous devez tenir le regard. Je sais pourquoi je l'ai dit, même si j'ai vraiment envie de vous donner le code de ce que j'ai dit, c'est lié à des forces que nous appelons les forces démones. Mais le thème de force démone n'est pas à prendre au négatif. Il s'agit justement des forces instables. Ces forces instables sont dans les sangs menstruels, sont dans le souterrain. Vos yeux, le fait de contempler durablement, c'est énoncé sous forme de fréquence une volonté, jédique d'ailleurs, une volonté d'amener ces forces instables à reconnaître votre autorité. c'est important. Donc, regardez. S'il y a une chose que les démons ne supportent pas, c'est le regard, les yeux, l'acte de voir. Lorsqu'on voit sans culpabilité, le démon ne peut pas tenir ses regards. Je ne parle pas d'entité démoniaque, je parle d'entité démone, il faut faire la différence. Donc, pour l'heure, je ne vais pas aller plus loin, eh bien, faites cet exercice simplement et vous me direz ce qu'il s'est vraiment passé de chez vraiment. Je vous donnerai d'autres exercices pour vous permettre justement de sortir de ces situations très douloureuses, très inconfortables, je le sais, mais je vous assure, c'est lié à une transgression qui est demeurée dans le sang et que vous vous portez. Et c'est votre responsabilité de régler justement cette transgression, non pas pour vous-même seulement, mais pour cette lignée de sang et un homme peut également le faire. Je vous retrouve dans une autre capsule. Pour le moment, je vous invite à suivre donc la formation sur les menstrues pour les gens qui aimeraient suivre et peut-être vous apprendrez beaucoup d'autres choses. Je vous rappelle également que les inscriptions continuent pour RAFESA 2023. Donc, vous tous qui aimeriez suivre RAFESA 2023, eh bien, RAFESA 2023 concerne trois identités de force la force des mannes ancestrales fertiles et viriles, la force du retour des ancêtres libérés et la force de la géométrie du sang pour réaliser l'esprit divin et le bien-être intégral. D'ailleurs, le communiqué se trouve en bas de cette capsule et vous pouvez la consulter. Si cela vous intéresse, vous allez pouvoir vous inscrire. Il y a également une autre formation qu'on ne doit pas négliger intitulée les mannes ancestrales. Qu'est-ce que les mannes ancestrales? Quel est leur pouvoir? Qu'est-ce que les mannes ancestrales peuvent nous apporter? Cette formation sur les mannes ancestrales, je vous assure, elle va durer un an parce qu'en moins d'un an, une formation sur les mannes ancestrales, c'est impossible. donc si vous le souhaitez, inscrivez-vous également à cette formation intitulée les mannes ancestrales. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Dernière information, nous avons dit dans Raphosa qu'on peut faire l'accompagnement des défunts. Les gens nous ont demandé si on peut faire l'accompagnement des vivants aussi. Oui, on peut faire l'accompagnement des vivants. Si vous le souhaitez, on vous donnera cette information. Pour ceux qui veulent contacter Elman Sir Godson sur son WhatsApp, personnel, eh bien, vous pouvez écrire au numéro plus 228 99 99 93 93. Je vous retrouve dans une autre capsule. Père et bénédiction à vous. Merci. Merci.